L'École apostolique présente les Capsules d'Histoire. Nous parlerons aujourd'hui de l'évolution de l'École apostolique. On pourrait croire qu'une école qui existe depuis cent ans est une école démodée, qui n'a pas su s'adapter au cours des années. Nous allons voir aujourd'hui qu'au contraire l'École apostolique est à la fois riche par son histoire et actuelle dans les moyens qu'elle utilise pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Dès 1952, il a fallu gérer un heureux problème, l'expansion de l'École. En effet, le nombre d'élèves ayant augmenté, le besoin d'espace se faisait sentir. On construit donc une aile supplémentaire avec une grande salle, un étage pour les classes et deux étages pour les dortoirs. À la rentrée de 1953, on pouvait compter 250 élèves, dont 120 pensionnaires. À la fin des années 60, une nouveauté s'ajoute à la mission première de l'École. Avec l'accueil des filles, le but de l'École n'était pas seulement de préparer les jeunes garçons pour le séminaire, mais d'offrir un enseignement de qualité pour tous les jeunes de la région. Trois jeunes filles sont admises au cours de l'année 1968-1969 et l'année suivante, ce sont 25 autres jeunes filles qui font leur entrée. Malheureusement, nous n'avons pas de photos de cet événement, mais voici quelques filles qui ont côtoyé l'école. L'année 2005 marque un tournant important pour l'école, la relève institutionnelle. Les religieuses antoniennes, qui avaient la responsabilité de l'école depuis 87 ans, passèrent le flambeau à un conseil d'administration laïque. De grands changements furent réalisés à cette occasion. Mais nous en reparlerons dans une autre capsule. Le costume des élèves a subi quelques transformations. L'arrivée des filles a demandé de concevoir des costumes particuliers. Aujourd'hui, les élèves ont toujours un costume officiel, mais aussi un choix varié de vêtements qui forment la garde-robe scolaire. Pour ce qui est du mobilier, les pupitres en bois ont servi à de nombreux enfants à travers notre histoire. C'est en 2014 que l'école s'est départie de ses anciens pupitres pour faire place à un mobilier plus moderne. Mais avec un peu d'imagination, on peut faire revivre ces bons vieux pupitres. Même les tableaux ont évolué. Certaines enseignantes ont connu trois générations de tableaux. Le tableau vert traditionnel, le tableau blanc avec crayon feutre à effacement sec, et maintenant nous utilisons les tableaux numériques interactifs. Les moyens d'enseignement ont changé aussi avec les années. Avant, on utilisait des manuels d'arithmétique, des disques en vinyle, des projecteurs à acetate. Maintenant, on utilise des manuels adaptés aux besoins d'aujourd'hui, la robotique, des iPads, et j'en passe. Tous les moyens sont bons, selon leur époque. La cour a aussi contribué à l'évolution de l'école. Une particularité de notre école est son pratique et très célèbre préau. Selon les époques, nous avons pu voir dans la cour des paniers de basketball, une glissoire en bois, et même une patinoire en 1960. En 2003, la cour s'est agrandie. afin d'aménager une aire de jus. Pour rendre visible notre école, plusieurs moyens furent utilisés. Lors des parades de la fanfare, le nom de notre école était écrit sur la grosse caisse et les tambours. Nous avions un drapeau aux couleurs de l'école, et l'on parlait de nous dans des publicités des grands magasins pour l'achat d'uniformes. Aujourd'hui, nous avons des kiosques lors d'événements spéciaux. Nous utilisons un site Internet et une page Facebook. Tu en connais plus sur l'évolution de ton école. Es-tu prêt pour les questions quiz? Première question. En quelle année fut construite la grande salle de l'école? Deuxième question. Combien de générations de tableaux avons-nous connus à l'école apostolique? Et troisième question. Comment s'appelle le changement qui s'est produit en 2005? Peut-être, auras-tu besoin de réécouter la capsule? Continue d'écouter les capsules à chaque mois et tu découvriras des choses extraordinaires sur ton école. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada